Salut à vous tous, je sais que vous ne pouvez plus entendre parler de ce thème, coronavirus du mato, soit COVID-19, les chiffres ne font que monter, moi je ne compte même plus passer, d'ici la semaine prochaine, on va atteindre un million d'infectés. Et ce n'est que normal, parce que tant qu'on n'a pas de traitement spécifique ou de vaccin, et qu'on n'a pas encore atteint l'immunité collective, qui est comme un vaccin naturel pour ce COVID-19, on a besoin d'une infection, d'un nombre de populations infectées de 70%, alors les chiffres vont continuer de monter. Mais la vidéo d'aujourd'hui est un peu particulière, pourquoi? Parce qu'on va parler des gens qui guérissent, oui, environ 80% de personnes infectées par le COVID-19 guérissent, mais on n'en parle très peu. Et bien la question c'est, comment est-ce qu'ils guérissent alors qu'on n'a pas de traitement? Et c'est ça le point. Est-ce que tu sais que ton corps est plus performant que n'importe quel laboratoire? Bien sûr, le système immunitaire, le système immunitaire nous le prouve tout le temps. Et c'est également le cas actuellement. On a un nouveau virus, on n'a pas de traitement, on n'a pas de vaccin, mais la majorité des personnes guérissent grâce à ce système immunitaire. C'est le thème d'aujourd'hui. On va parler d'environ 80% ou alors la majorité de ces personnes-là qui guérissent atteint du COVID-19. Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Comment est-ce que le système immunitaire fonctionne et est-ce qu'ils peuvent encore être infectés une deuxième, troisième, unième fois? C'est le thème de cette vidéo. Salut et bienvenue sur Médecine Facile. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Dr Letty et en fait j'utilise cet espace pour informer et sensibiliser le plus de personnes possible sur les questions santé et maladie. Car c'est clair, sans la santé, rien n'est possible. Si tu regardes cette vidéo, ce que ce sont des thèmes qui t'intéressent, alors je t'invite sans plus tarder à t'abonner à cette chaîne afin d'être informé de l'apparition de toutes nos vidéos. Comme je vous expliquais déjà lors de la dernière mise à jour, notre corps possède un système de défense naturelle, d'immunité. C'est la défense de l'organisme contre tout danger. Les dangers extérieurs comme une infection, les dangers intérieurs comme un cancer. Ce système immunitaire peut aussi souvent se retourner contre nous et on parle de maladies auto-immunes. Et bien quand quelqu'un a une infection, dans ce cas le COVID-19, le système immunitaire se met en place et fabrique un genre d'antidote pour éliminer l'agent pathogène. Ce qui est super, ce qui est vraiment fantastique avec ce système sophistiqué, c'est le fait qu'en même temps, il élabore des cellules mémoires. De telle sorte que si l'organisme est encore confronté avec ce même virus dans le futur, alors pour le système immunitaire, c'est comme du déjà vu et il est mis. Pour les spécialistes parmi vous, ça c'est une explication simplifiée. On veut ces médecines faciles ici et le but c'est d'informer que la plupart des personnes comprennent le principe. Alors les dernières recherches ont montré que le même principe s'applique à une infection au nouveau coronavirus. En fait, dans une étude qui est parue à la Chinese Academy of Medical Sciences, ils ont examiné des singes Résus. Les singes Résus ont cette particularité qu'ils sont très proches de l'humain. Alors ils ont infecté le nouveau coronavirus à ces singes-là. Ensuite, quand ils étaient malades, ils ont tué et disséqué un. Oui, 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 la recherche est parfois brutale. Pour faire les omelettes, il faut bien casser les oeufs pour, en fait, ils ont disséqué pour s'assurer que les lésions pulmonaires, les pneumopathies, les blessures dans les poumons correspondaient bien à celles qu'on voyait dans le scanner chez l'être humain. Et c'était le cas, ils ont pu le confirmer. Les singes restants étaient guéris après 28 jours. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait quand les singes étaient guéris? Ils ont injecté des doses encore très fortes du nouveau coronavirus. Qu'est-ce qu'on a observé? Les singes ne sont pas tombés malades. Ils étaient immunisés. Il y avait eu séroconversion. Déduction, le même principe pourrait s'appliquer à l'homme. C'est vrai que ce sont les singes. L'organisme est un peu plus compliqué que ça. C'était un petit échantillon. Mais c'est une étude positive. Je trouve, personnellement, que c'est une étude optimiste. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est pour combien de temps on est immunisé. Parce qu'il y a des infections que quand on les a, on a une immunité à vie. C'est le cas de la varicelle ou bien la rougeole. Je me rappelle quand on était petit, quand nos voisins avaient, l'enfant du voisin avait la varicelle. Tu attends que tu n'as pas de varicelle. Tu peux même aller faire un bisou pour que tu aies aussi ta varicelle. Là, tu sais que tu as fini avec la varicelle. Mais bon, au bout d'aujourd'hui, il y a les vaccins. Avec le nouveau coronavirus, on ne sait pas encore combien de temps cette immunité due. Avec le coronavirus de 2003, c'était entre 3 et 5 ans. Et on sait que le stress de le coronavirus qui cause de COVID-19 est très proche du stress de 2003. Quand quelqu'un est infecté, par expérience, quand quelqu'un a une maladie infectieuse et guéri, il a une immunité. Même si ce n'est pas à vie, il y a une immunité qui est là. Maintenant, il ne faut pas penser que c'est mieux que tu t'infectes et puis bon, tu es immunisé et tu as fini avec. Non, mauvaise idée, mauvaise idée. Le nouveau coronavirus est dangereux et très contagieux. Et surtout qu'on est même déjà contagieux sans même faire les symptômes. Donc, ça veut dire que si tu t'infectes, tu infectes une autre personne qui va infecter une autre personne qui va infecter une personne qui va infecter une personne âgée, une grand-mère ou bien un grand-père ou une personne fragile qui va mourir. Donc, ça, on ne veut pas. À côté de ça, il faut aussi penser à la capacité de nos hôpitaux. C'est la raison pour laquelle on recommande le confinement pour ralentir la propagation des infections dans la société. Et à côté des patients atteints de COVID-19, il y a d'autres pathologies. Genre, il faut bien s'occuper des gens qui font des accidents, il faut bien s'occuper de la femme qui va accoucher, il faut donner de la chimiothérapie aux patients atteints de cancer. Donc, tu vois que les capacités du système de santé doivent être en mesure de soigner tout le monde. Bien, c'est qu'il est sûr que maintenant tu te demandes comment est-ce que je peux alors fortifier, booster mon système immunitaire de telle sorte que si je ne suis atteint pas le virus, que je puisse mieux répondre. Donc, fais-moi savoir en commentaire. Si tu es intéressé, alors on fera une vidéo spéciale là-dessus. Eh bien, j'espère que j'ai un peu apporté, à travers cette vidéo, apporté un peu de positivité parce qu'on a trop de négatifs qui tournent en boucle dans les médias avec le nombre de personnes infectées, mourant et tout. Et très souvent, on oublie que la majorité des personnes guérissent sans traitement, sans vaccin grâce au système militaire. C'était Dr. Letty. N'oublie pas d'être abonné. N'oublie pas d'être partagé. Je te dis à la prochaine vidéo. Soyez heureux. Restez en bonne santé et surtout, bon confinement.